Bienvenue, bienvenue dans cette belle revue de moi-même, Raph LeRenduq. Cette fois-ci, un petit set méga constructs de l'univers préféré. Halo ici, alors du nom de prototype exosquelette Mark I ici, Pro Builder, 8A et plus, 86 pièces. À la droite, le héros de la saga Master Chief ici. Alors, ça va ressembler à ça ici, fait que justement, un petit artwork. J'aime bien la boîte, c'est quand même très petit, on ne se demandera pas. Orlando, il montre quelques accessoires qu'il nous fournait avec, comme le gun d'assaut ici. Alors, à côté du main, c'est écrit Ghost, on peut venir personnaliser l'arme, ça j'apprécie beaucoup. Et il y en a d'autres aussi qui se vendent de la même vague que j'ai vu au magasin. Ici, à la gauche, le rouge, c'est carrément pour les brutes, fait qu'il y a un marteau et un bouclier. Et ici, un autre pour les humains avec des pièces jaunes et bleues. Et des nouveaux guns, admettons, des genres de pistoles. Si cette arme-là me plaît bien, je vais aller acheter ces deux-là, ça c'est certain. Ça a pris peut-être 25 minutes de construire le set et honnêtement, j'ai pris mon temps et j'aime beaucoup le résultat. Et sérieusement, vraiment, vraiment souïe ce genre de petit exosquelette-là pour le prix qu'on paye aussi. Ce exosquelette-là, et ainsi que le personnage de Ghost, apparu justement dans l'hiver Halo, comparé à, admettons, les deux autres, on va dire, exosquelettes brutes et bleues et jaunes. Il est apparu justement dans un des courts-métrages de Halo Legend, qui est un regroupement de courts-métrages fait par les Japonais, il y a une dizaine d'années, j'ai eu le DVD. Et dans le court-métrage, c'est un officier d'une base militaire qui est en pleine évasion de Conan et qui reçoit l'ordre de détruire les armes de UNSC, des armes, on va dire, des prototypes. Et lui a décidé de détruire une de ses armes en étant l'arme, on va dire ça de même. Ok, écoutez-le, il y a de l'action, bien entendu, c'est Japonais, fait qu'il y a comme des flashbacks du passé du sergent ou de l'officier qui est comme « Ah mon Dieu, toute mon unité a été détruit à cause de mes ordres. » En ce cas, vous connaissez les Japonais, il faut qu'il y ait du monde qui pleure, il faut qu'il y ait une petite fille qui pleure. Bref, je ne suis pas raciste, ok, je vous l'assure, j'aime beaucoup ce set-là. Je ne sais plus trop s'il est un peu screen accurate, je sais qu'il y avait des canons dorsaux, admettons. Je sais que le casque est carrément pareil. Il y a quand même beaucoup d'armes, comme ici un canon dorsaux anti-aérien, triple lance-roquette, triple tube, on va dire ça de même, et un énorme canon ici sur le bras. Bon, il y a ça ici comme défense, sinon pas de ça, on peut mettre justement des effets laser. Qu'on peut mettre un peu partout, ainsi que sur les cuisses, dans ces trous-là. Alors, ils viennent du kit Kinsano que j'ai déjà six fois, fait que j'en ai vraiment beaucoup de ces effets laser-là. Et ceux qui me suivent pour justement la gamme des Transformers, on peut rajouter les effets laser de la gamme siège ici, justement, au bout du canon principal. J'aime beaucoup aussi l'arrière qui est quand même autant blindé que l'avant, fait qu'on a ici un semblant de, on dit jetpack, justement, dans le court-métrage des Lolles Légendes, ils volent, fait que ça représente ceci. Pose d'exculation, la tête est sur un bas-joint, ici comme ça. Alors ici, l'épaule pivote, on voit même le bras de l'humain, ici, ça peut lever comme ça, c'est limité. Justement, bas-joint ici pour le coude, fait qu'on peut 90 degrés le lever. J'entends que ça pivote vers l'intérieur, vers l'extérieur, ça pogne ici, dans le joueur de bouclier. Ça pivote aussi, comme ça. Et bien entendu aussi, un pivot pour la main. Bas-joint pour les jambes, fait que vers l'avant comme ça. Sur le côté, c'est limité. Vers l'arrière aussi. Justement, bas-joint aussi, justement, au genou. Comme ça, fait que ça pivote aussi. Vers l'arrière, ça donne ceci. Et aussi bas-joint pour les pieds, fait qu'on peut lever le pied comme ça, le rabaisser, pivoter de gauche à droite. J'aime beaucoup les articulations sur ce petit jouet-là. En comparaison avec le Goblin Covenant et un Spartan, fait que ça fit quand même très bien. On peut venir enlever la petite figurine à l'intérieur, fait qu'on enlève ici la plaque-torceau. Comme tout simplement. Alors, pour les jambes, pour les libérer, c'est bien simple. On déclipse ici les jambes de l'exosquelette. Pour les bras, on écarte ça vers l'extérieur. On déclipse et on tire. Ils nous donnent justement des éléments pour former un genre de marine normal. Mais bon, c'est carrément gosse comme dans le court-métrage. Fait qu'on met ici l'armure. Comme ça. Les protèges-épaule. Comme ceci. Et bien entendu, la tête. Comme ça. Et la petite mitraillette. Alors, c'est tout simplement un Marine Dello 3 de ce qui est plus normal, justement, dans le court-métrage, en flashback, il y a carrément cette armeur-là. Et bien entendu, pendant la bataille, l'évasion des Cognons, la destruction, on va dire des prototypes, c'est carrément l'exosquelette avec le petit casque de Spartan ici. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez vu les peaux et les comptes. Quel compte, sérieusement. Il est vraiment excellent. Je vous le recommande. Achetez-le. Fait que, justement, le prix initial est à peu près de 13 $ à mon Toys R Us qui est en spécial à 11 $. Donc, avec les taxes, ça donne 13 $. Tout simplement. Fait que, vous voulez tous m'encourager, vous avez déjà tout ce qu'on va faire. Fait que, merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que, sur ça, je vous laisse et à la prochaine.